Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller faire une bonne mise à jour aujourd'hui. On va aller regarder l'énergie de la connexion. En fait, je n'ai pas le goût de prendre celle-là pour l'énergie de la connexion. On va aller, je vais prendre une gateway. J'ai envie de prendre une gateway pour l'énergie de la connexion entre vous et cette personne. On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe présentement? Dans l'énergie entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe présentement, s'il vous plaît, dans l'énergie? L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, et la connexion. L'énergie entre vous et cette personne. Alors, on dépasse les attentes ici. On surpasse les attentes dans l'énergie de la connexion. J'ai l'impression que ça, c'est votre énergie. On dirait que vous êtes juste vraiment bien. Vous êtes dans votre calme intérieur. En fait, cette connexion vous a apporté beaucoup de pouvoir, on dirait. Plus ça va, plus vous entrez dans votre pouvoir, plus vous êtes moins attaché ou dépendant affectif de cette situation ici. Donc, vous ressortez de cette connexion ici très gagnante et gagnante. J'ai vraiment l'impression que c'est votre énergie, c'est pas l'énergie de cette personne, mais dans la connexion, c'est l'énergie qui est le plus ressentie. C'est votre bien-être. Votre pouvoir est né dans la majesté du silence. Alors, vous êtes vraiment plus introspective, introspective. Vous faites les choses plus pour vous, moins pour l'extérieur. Vous avez moins besoin que les gens vous disent des choses ou valident, validation. C'est vous qui vous la donnez. Vous êtes très, très bien avec ça. Vous réalisez que, ah, wow, j'aurais pu faire ça il y a longtemps. OK. Juste être en pleine fierté de vous-même et de vos accomplissements personnels. Donc, dans l'énergie de la connexion, c'est l'énergie qui est la plus prévalente présentement. C'est votre énergie qui est la plus prévalente. Je vais clarifier avec des tarots. En fait, je vais prendre mes mini-tarots. Je vais clarifier avec mes mini-tarots. C'est deux cartes. Une carte pour chaque. Une clarification pour chaque. Donc, on a le fou, le nouveau début ici. C'est zéro. Regardez un peu, c'est la même... C'est la même... On se lance. On jette nos bras dans les airs. On est content. On est prêt à prendre des risques. On prend des risques. On est plus... On est moins peureux. Moins peureuse de ce qui pourrait arriver après. Parce que, déjà, vous aviez tassé les choses qui vous faisaient peur. Les craintes, les remarques des autres personnes. Tout ça. Ça, c'est déjà un obstacle de complètement tassé. On s'en fout de ce que les autres pensent. C'est un peu ça. Mais pas on s'en fout, mais c'est pas aussi important de ce qu'on pense nous-mêmes de nous. Maintenant, c'est un autre changement. Ça, c'est quelque chose d'autre. Et on a l'as des coupes. Se donner. Ici, avec cette carte, stepping into stillness. Se donner de l'amour. Se donner cet amour inconditionnel. C'est un nouveau début pour vous, peut-être, pour certaines personnes. Cet amour inconditionnel qu'on se donne. Et ça peut être pour votre autre aussi, cette personne à qui vous pensez. Elle pourrait aussi être ou vouloir être dans cette énergie, OK? Où ça s'en vient. N'oubliez pas que vous vous reflétez. Si on parle de flamme jumelle, vous vous reflétez. Donc, plus vous faites du travail, plus cette personne aussi, en fait, c'est la même âme ou la même énergie. OK. On va aller regarder l'énergie de cette personne particulièrement. On va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. Donc, vous, là, vous êtes vraiment dans une très, très belle place, les amis. Et vous suivez votre énergie. En tout cas, quand vous écoutez les tarots, vous écoutez les tarots pour cette personne et cette situation, mais vous écoutez aussi pour vous. Vous vous êtes rendu où? Dans votre cheminement intérieur. C'est ça, les tarots, c'est bon pour ça. C'est plus pour nous, OK? Savoir où est-ce que vous êtes rendu. C'est ça qui est important. Dans les blessures, dans la guérison, dans l'ascension, où en êtes-vous rendu? Vous êtes vraiment à une très, très belle place. Mais là, on va regarder l'énergie de cette personne maintenant. OK. On a le chariot, énergie, cancer. Les choses avancent. Les choses avancent. On a le pape, un autre arcane majeur. Arcane majeur encore. Je vous le dis, là, ils sortent les arcanes majeurs parce que c'est de gros changements importants et permanents. OK. C'est guidé. Cette personne ne peut pas reculer en arrière. On a le 10 des coupes. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Beaucoup d'émotions. Cette personne a beaucoup d'émotions pour vous. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle aimerait juste vous marier peut-être avec le pape ici. Faire avancer les choses et avoir beaucoup de succès. Le 6 des bâtons. Avoir du succès dans ça, cette personne. Elle veut venir vous chercher. OK. Il y a ça où cette personne, elle veut tout ça avec vous, mais elle ne montre pas ça pour le moment. Elle ne vous le montre pas. Elle vous montre autre chose. Elle vous montre que tout va bien. Qu'il n'y a pas de manque dans sa vie. On va aller chercher. Clarifier le 6 des bâtons. Et on a le monde. Donc, cette personne ici, elle veut changer les circonstances de cette situation. Elle veut changer les circonstances. Il y a un autre arcane majeur ici. C'est des gros changements. Ce ne sont pas des bagatelles. Ce ne sont vraiment pas des bagatelles. Mais cette personne, elle est, présentement, elle ne parle peut-être pas. Elle ne vous dit pas ces choses ici avec le monde et le 6 des bâtons. C'est quelqu'un qui démontre une autre façade. Elle démontre une autre façade. Mais elle veut tellement être avec vous. Je veux dire, le 10 des couples, cette personne, elle vous voit vraiment comme... Elle aimerait vous... Elle pourrait vous marier. En tout cas, si vous étiez dans... Vous aviez le goût de ça, là. Elle ne dirait pas non. Et on a New Direction. Elle est sortie encore. Ça, là, je vous le dis, cette carte-là, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle sort, là, ces temps-ci. New Direction. Quand je vous ai dit les arcanes majeurs, ils sortent, on dirait la roue qui tourne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... On s'en va ailleurs, là. On s'en va ailleurs. On a changé de route. On s'en va dans plus de clarté, plus de bonheur, moins de souffrance. Cette personne ne le parle pas tout à fait encore. Mais elle aimerait vraiment tout changer. Cette situation, elle aimerait la prendre, là. Puis la changer. La transformer. OK. Elle est comme dans cette énergie, ici, où elle s'en va ailleurs, dans une autre direction. Je ne dis pas ailleurs, loin de vous, mais d'une autre façon de faire, d'une autre façon de voir les choses. Et si elle fait du travail intérieur, elle veut ça. Peut-être que c'est ça, c'est tout à fait le contraire de ce que c'était avant. Cette personne peut-être vous repousser avant. OK. Donc, on a ça dans l'énergie de la connexion et dans l'énergie de cette personne. Donc, dans l'énergie de la connexion, vous ne le voyez pas, mais cette personne fait beaucoup de changements. OK. Elle change des choses. C'est des arcades majeurs. C'est big, le pape, là, c'est gros. Le chariot aussi. Le chariot, c'est des changements. Ça avance. C'est on avance. On avance. Et votre énergie, je ne suis même pas obligée d'aller regarder, là. C'est vraiment, vous êtes tellement dans une très, très, très belle énergie, là. Très, très belle énergie. Je vais aller chercher quand même d'autres messages. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion avec cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient? Avec cette personne, je crois que je vais prendre mes Shamanic Healing pour voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. Je vais prendre une carte d'ici. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne? OK. On a Fardeau. Et on a Joie. Donc, l'énergie qui s'en vient, il y a toujours ce travail à faire entre les deux. Et c'est sûr que ça aboutit dans la joie. OK. Dans la joie. Je vais quand même prendre le livre parce que, d'un coup, il y aurait d'autres messages. Avec ces deux cartes-là, possiblement qu'on laisse aller les fardeaux, là, pour de bon. OK. On laisse aller ça. Alors, c'est aussi, cette personne, elle est peut-être dans une situation où elle doit aider les gens. Ou cette personne, elle se retrouve toujours à faire plaisir aux autres, à aider les gens pour qu'eux autres, il y aient moins de troubles. Mais cette personne, elle s'oublie. OK. Donc, c'est soit vous ou cette personne. Peut-être que vous êtes comme ça aussi. OK. Vous êtes aidant chez les autres. Vous y allez au-delà. Au-delà de qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous voulez faire. Vous allez au-delà. Et alors, avec cette personne ici, peut-être que ça a été vous qui a porté les fardeaux de cette connexion. Mais maintenant, il y a une transformation qui se fait ici, dans la connexion. Il y a beaucoup de joie à venir avec cette personne. Lorsqu'on aura vraiment terminé les obstacles, les fardeaux, les guérisons, tout ça, lorsque ça, c'est moins. OK. Il y aura la joie. Ça, c'est comme des nuages. Et après, le soleil. Donc, c'est un peu ça, ici, comme énergie. De qu'est-ce qui s'en vient? Je vais prendre une Romance Angels. Il y a des fardeaux qui doivent être vraiment relâchés. Des fardeaux ou des inquiétudes ou des choses comme ça. OK. Pour retrouver la joie. Et on a confiance. Donc, faire confiance à la situation. OK. Cette situation vous demande de faire confiance. Pour ne pas que vous tombez dans ça, dans le fardeau, ici. Puis, quand est-ce que ça va se passer? Puis, comment? Puis, où est cette personne? Des choses comme ça. On reste dans la joie et on fait confiance que les choses entrent pour nous. OK. Pour notre mieux-être. Pour notre bien-être. Je vais aller chercher une Arrows of Love. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? Toujours les leçons. En plus, elle est tournée. Il l'aime, cette carte-là. Mes guides, il l'aime. Il l'aime, cette carte. OK. Épanouissement. Les leçons. Ils me l'ont virée. Ils l'ont carrément virée. Alors, c'est elle. Épanouissement à travers les leçons. Avoir confiance que les choses se passent pour votre bien, pour votre âme. OK. Donc, c'est autre. C'est une situation qui n'a pas rapport avec d'autres situations dans votre vie. Mais ça vous permet que votre cœur grossit et que votre cœur guérit. OK. Que le cœur guérit. Alors, c'est ça ici, dans « Qu'est-ce qui s'en vient? » Il y a encore des petites leçons, mais il y a « Faire confiance » possiblement ici, une communication. OK. Après qu'on ait lâché les attentes et puis les fardeaux. On va aller chercher des messages de cette personne. Je vais prendre deux cartes ici. « Je suis en train de guérir mes traumatismes de jeunesse. » Donc, on le sait, cette personne, elle fait son travail présentement. « Et le silence entre nous me tue. » OK. C'est très difficile et souffrant pour cette personne. Si vous êtes en séparation avec elle. Elle a de la difficulté présentement avec ça. Je vais aller chercher deux cartes ici. Par contre, elle se retire. Elle n'aime pas le silence, mais elle se retire quand même. Parce que c'est le « shadow work », c'est le travail qu'elle doit faire. Toi et moi sommes un. Donc, cette personne aussi essaie de confiance, faire confiance au timing sacré. On a une flamme ici pour être votre flamme jumelle. Et il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. Donc, à travers les obstacles et à travers cette séparation, cette personne réalise de plus en plus l'amour qu'elle a pour vous. De plus en plus. OK. Une carte. Une. Amour véritable. Vrai amour. Je sais au plus profond que tu es la personne, mais je suis trop occupée à d'autres choses. Donc, elle peut être occupée à s'occuper de son enfant intérieur, les guérisons, il y a peut-être une autre situation dans sa vie. Ou peut-être que cette personne, elle ne se voyait pas s'engager à personne, mais elle vous aime. Mais elle n'arrive pas à s'engager. Ça. On va aller chercher les charms. Ah oui. Ah non, je vous l'ai dit pour le concours. Je vous ai dit ça dans la lecture. En tout cas, dans une des dernières lectures. Vous allez avoir plus d'informations bientôt. Merci pour les commentaires quand même. Je vais prendre un petit break des concours. D'après moi, ça va recommencer vers le 24 avril. Non, moi, je vais aller en chercher d'autres. Je n'ai pas été assez d'en chercher. OK. Alors, on a des affaires que je ne sais même pas si c'est quoi. Ça ici, ça peut vous dire quelque chose à quelqu'un. Je vais vous le montrer. C'est comme des carreaux avec des couleurs. Ça peut être une décoration que vous avez peut-être chez vous ou à votre lieu de travail. Quelque chose qui pourrait vous dire quelque chose. Je ne sais pas. OK. On a le papillon. Papillon toujours présent dans la transformation de vous, de cette personne et de cette connexion. Et cette personne voit beaucoup de changements toujours. Et elle vous admire. Elle vous trouve très, très belle et beau. Et elle voit aussi les changements en vous. OK. Elle les a remarqués. On a deux cœurs. On a même plus que ça. Je vais vous montrer. On a un cœur avec une clé manquante. Donc, cette personne pourrait s'ennuyer beaucoup de vous. OK. Beaucoup. Elle réalise. Vous êtes un peu la clé de son bonheur. OK. On a amour. Beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Et on a les cœurs liés. Donc, vous voyez comment elle vous aime. C'est un amour inconditionnel. C'est votre autre. C'est votre autre. Ici. On a un signe de paix. OK. Donc, vous pouvez être une personne comme ça, qui aide beaucoup avec la paix dans le monde ou la paix intérieur des personnes ou la paix intérieure des personnes ou la paix intérieure des personnes. Vous êtes quelqu'un de très paisible et calme. On a une petite fille. Cette personne pourrait... Vous pouvez avoir un enfant. Ou cette personne, vous lui faites penser à une petite fille. Cette personne vous voit comme une petite fille. Et on a ici les ailes d'ange. Donc, elle pourrait vous voir comme... Quelqu'un de très angélique. OK. Je te souviens que j'avais sorti une tarot. Non. OK. Alors, elle vous voit comme ça aussi. Elle pourrait vous avoir dit aussi, t'es un ange. T'es un ange. On va aller chercher maintenant Music Oracles. On va aller regarder les artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire par rapport à cette connexion ou juste des messages des artistes ici? On a Elvis Presley. On a Elvis Presley. Presley. Vous êtes roi ou reine. OK. Ne jamais laisser la réalité vous arrêter. OK. Et toujours garder le paradis en appel rapide. En appel rapide. Donc, toujours être dans la prière. OK. Quand vous avez besoin, demandez l'aide. Ils sont là pour ça. C'est à tout moment, quand vous demandez l'aide, des êtres, des anges, des guides, de Dieu, vous allez recevoir. C'est sûr. Ça ne se passera peut-être pas à la seconde même, mais vous allez voir que vos prières sont toujours, toujours exaucées. Presque. OK. Anges. Les anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire, les anges? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Claire écoute. Claire écoute. L'archange Zadkiel vous dit, « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise de d'autres. » Donc, vous pouvez recevoir des messages en ce moment. OK. Vous voyez des signes ou des messages. Vous recevez des messages. On va prendre une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. OK. Confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante et votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Claire écoute. Vous recevez des messages. Je vous le dis, on vous parle, on vous chuchote dans l'oreille. Vous avez des choses, vous avez cette aide. OK. Vous avez cette aide, les amis. Je vais aller chercher maintenant un message du livre, des lettres et une chanson. Message, s'il vous plaît. J'espère que cette lecture vous a parlé. Soyez clairs à propos de qu'est-ce que vous voulez. Soyez clairs à propos de qu'est-ce que vous voulez. Soyez clairs en vous ou avec d'autres personnes. OK. Dans cette connexion peut-être. I, M, I, B, D, O, E et I. Il y a beaucoup d'I. Je vais coller ça dans la boîte de description. Et votre chanson, les amis, pour aujourd'hui, que je vais coller dans la section des commentaires. Out of touch, the Hall & Notes. Donc, out of touch, c'est pas en communication, pas de communication. Out of touch, OK? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye, bye!